Bonjour à tous, bonjour Elias. Bonjour. Je vais être très stricte par rapport au temps de parole, je vais m'en excuser, pour qu'il puisse y avoir un réel échange avec les membres du jury et l'impéterant. Donc, vous avez 45 minutes pour nous présenter, défendre votre thèse, à la suite de quoi nous aurons la parole des rapporteurs, examinateurs, pour un échange dans le cadre de travail. Super, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette soutenance. Merci à l'ensemble des membres du jury d'avoir bien voulu évaluer ce travail. Donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis en œuvre dans le cadre de ces trois années et demie de doctorat, avec comme point de départ de cette thèse, finalement, l'idée de complexité à travers ce qu'on appelle le concept de socio-écosystème, ou de système socio-environnementaux, socio-économique, qui veut dire l'idée par laquelle le monde qui nous entoure serait finalement issu de l'interaction entre à la fois un système qu'on pourrait qualifier de naturel ou biophysique, comme ce qu'on peut voir sur cette figure, et avec un système social ou anthropique. Et un des gros enjeux scientifiques ayant dirigé en fait cette thèse visait à permettre de mieux aborder l'ensemble de ces deux systèmes de manière couplée. Et ce, dans le but, finalement, de pouvoir mieux les intégrer face à la problématique actuelle qui serait d'aller vers une transition dite socio-écologique, faisant le constat que ce système anthropique se traduit par de plus en plus d'impact sur le système naturel, à travers un ensemble de pressions qu'on pourrait résumer en termes de changements globaux, et qui sont à l'heure actuelle assez souvent finalement prises, cloisonnées les unes par rapport aux autres, alors qu'il serait intéressant de les prendre finalement toutes ensemble. Si je prends le changement climatique par exemple, il va souvent être mis en avant dans les médias, mais il y a bien d'autres facteurs qui vont impacter le système naturel. En particulier par rapport à l'eau, qui sera ce qui va nous intéresser, on se rend bien compte que tout ce qui est question d'épuisement des ressources, de perte de biodiversité, changement climatique, changement de couverture et d'usage des sols ou de pollution, vont toutes être des impacts qui vont avoir des conséquences sur l'eau. D'où ce deuxième enjeu, d'essayer de mieux les aborder. Pour cela, dans cette thèse, on a choisi d'aborder ces deux enjeux scientifiques sous le prisme de la ressource en eau, avec l'idée qu'elles permettent de faire d'une part le lien entre systèmes sociaux et biophysiques, et d'autre part, qu'elles puissent permettre d'être un marqueur des changements globaux, en se situant à l'interface entre à la fois activités humaines, écosystèmes et climats. Ce travail tombe, on pourrait dire, relativement à point nommé, vu le contexte actuel, et notamment les tensions qu'on peut observer dans le pays liées aux questions d'eau. Et on se rend compte que ces tensions, si elles ne sont pas nouvelles, pas récentes, on a toujours eu des tensions et des conflits autour de ces questions, mais en tout cas, l'accentuation de phénomènes extrêmes, tels que les sécheresses, va réellement avoir tendance à accentuer ces tensions, ce qui va amener à nous questionner finalement sur tout ce qui est lié à nos modes de vie, nos productions agricoles, etc. Donc, un des autres enjeux est également de réfléchir à comment finalement engager une réflexion démocratique sur le partage de cette ressource en eau. Et enfin, le quatrième enjeu qui avait dirigé ce travail à la base était parti du principe que, si je prends l'exemple du retour d'expérience par rapport à l'année 2022 et à la crise de la sécheresse, je vais juste citer les mots de finalement un rapport interministériel qui date du mois de mars et qui a fait état d'un manque clair d'anticipation pour faire face à cette crise, à un pilotage parfois à l'aveugle et à des difficultés à orchestrer un juste partage de l'eau. Mise en perspective, on peut mettre ensuite ça en relation avec finalement tout l'étendue des connaissances scientifiques qui sont accumulées depuis des décennies. Je posais la question, certes, il n'était pas possible de prédire exactement qu'il y aurait l'année-là en 2022, néanmoins, on avait quand même des tendances assez claires qui étaient décrites depuis longtemps. Je peux prendre les travaux du GIEC, par exemple. Et donc, tout l'enjeu serait à présent d'essayer de mieux lier ces connaissances scientifiques avec les décisions dans les questions d'adaptation. Pour reprendre un petit peu le constat fait par Dominique Médin dans une chronique dans Le Monde il y a seulement quelques jours, qui disait qu'en gros, il est naïf de penser finalement que les travaux des scientifiques de manière générale seraient suffisants en soi pour permettre de déclencher des décisions politiques qui s'imposent. Face à tous ces enjeux, l'hypothèse qu'on a fait à la base était en fait de dire qu'il faudrait qu'il y ait une approche beaucoup plus systémique et qui puisse être ancrée dans les territoires de manière à pouvoir vraiment permettre une meilleure prise en compte de tous ces enjeux. Si on s'intéresse à la question de la ressource en eau, et on pourrait représenter par exemple sur ce graphique le cycle de l'eau de manière assez globale, l'idée serait ainsi de prendre en compte non seulement l'ensemble des stocks et des flux qui interagissent sur ce système, mais également tous les forçages biophysiques qui vont les impacter. Et en particulier, quelque chose qui est assez souvent oublié, c'est la partie interaction entre la surface et la profondeur, et en fait tout le lien, tout l'apport que pourraient avoir les eaux souterraines pour alimenter la surface. Également, dans la perspective des changements globaux, il est important de prendre en compte l'ensemble des pressions climatiques, des pressions anthropiques sur ce système, mais pas uniquement climatiques, et donc il inclurait par la même occasion tout ce qui pourrait être le prélèvement ou l'usage de l'eau, les changements de couverture et d'usage des sols, l'aménagement des cours d'eau. Cet ancrage territorial, il est également indispensable, car finalement, il y a une réelle nécessité de prendre en compte, en plus, les caractéristiques locales propres à chaque territoire, avec, si on prend le cas ici en Bretagne, d'un point de vue biophysique, on va avoir un contexte particulier en termes de géologie. On est situé dans ce qui s'appelle le massif armoricain, et une des caractéristiques géologiques de ce massif, c'est le fait qu'on ait des acufères dits de socles, formés de roches cristallines. Qu'est-ce que ça génère ? C'est le fait qu'il y ait assez peu de ressources, de capacités de stockage en milieu souterrain, et également une forte hétérogénité à l'échelle spatiale, comme temporelle, comme on peut le représenter sur ces deux graphes, pardon, ces deux graphes ici, avec, en gros, à gauche, les deux sont deux bassins versants, pardon, les débits dans deux bassins versants situés autour de Rennes. On a à gauche un bassin versant qui, lui, va être très très réactif, c'est-à-dire que les débits vont chuter énormément pendant la période d'étillage, ce qui illustre bien que, dans ce cas-là, le milieu souterrain ne permet pas de soutenir les débits, ou au contraire, un autre bassin versant, qui, dans un même contexte climatique, lui, va avoir un débit beaucoup plus tamponné à l'échelle annuelle. L'autre chose à prendre en considération, également, à l'échelle locale, c'est bien entendu tout le contexte social, où, bien entendu, les pratiques vont évoluer, on n'aura pas les mêmes pratiques en termes d'agriculture en Bretagne que dans d'autres zones de la France, tout le contexte démographique, la population qui habite sur ce territoire, et les interactions qu'il y a entre les acteurs de ce territoire. En fait, tout ça, mis bout à bout, cette intrication, fait que ça va affecter à la fois la disponibilité de l'eau sur le territoire, et la pression de prélèvement qui est effectuée. Et à titre d'exemple, donc, en Bretagne, ces caractéristiques font que la région, c'est assez singulier par rapport au reste du territoire, 80% des prélèvements sont effectués dans les eaux de surface. Face à ce besoin d'ancrage territorial, nous, dans cette thèse, on a choisi de partir du côté du territoire, donc de l'agglomération de l'Orient. Ce choix s'est fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que l'Université de Rennes dispose d'un observatoire hydrogéologique sur ce territoire, qui est suivi depuis plus de 25 ans à présent. Également, ce territoire est présenté à l'intérêt d'être assez représentatif, finalement, d'enjeux qu'on peut retrouver à l'échelle régionale, avec à la fois une agglomération et une zone littorale très attractive et touristique. Également, un contexte insulaire, même si on ne s'est pas trop intéressé à ce cas-là dans notre thèse. Et enfin, un arrière-pays qui, lui, est plus rural, agricole, et donc présente des problématiques liées à des pollutions diffuses agricoles. Et enfin, l'intérêt aussi vis-à-vis des questions d'eau, c'est que depuis les dernières réformes territoriales, maintenant, c'est à l'échelle de l'intercommunalité que se prennent la majeure partie des décisions en termes de gestion de l'eau. En plus de s'intéresser à l'échelle intercommunale, lier intercommunalité et gestion de l'eau a impliqué également d'étendre la zone d'étude également aux bassins versants alimentant ce territoire. Et donc, dans le cas de l'orient de l'ommération, on était sur un territoire alimenté à la fois par les bassins versants du Scorfe et du Blavet, ce qui fait qu'à terme, ça faisait un territoire d'environ 2800 km². Et là, on voit bien sur cette carte l'entremêlement à la fois d'échelle de gouvernance, d'échelle sociale et d'échelle hydrologique qu'il est nécessaire de prendre en compte quand on s'intéresse à ces questions-là. Sur ce territoire, avant d'envisager éventuellement l'impact futur des changements globaux, il était déjà également nécessaire de voir quelle avait été la trajectoire historique en termes de climat. Donc là, ce que nous montre ce graphique, chacun des petits points sur le graphique illustre une année, en partant de 1970 dans des couleurs plus bleu foncé pour aller jusqu'en 2022, le rouge foncé. Et on a donc ces points qui sont distribués en fonction de, soit en abscisse, les précipitations estivales, ou en ordonnée, les températures estivales. Et ce qu'on observe au cours des 50 dernières années, donc, deux choses. D'une part, on voit qu'il y a eu des années qui ont tendance à être soit plus humides, soit plus sèches que la moyenne. Mais surtout, l'élément le plus important qu'on peut voir, c'est qu'il y a réellement eu une augmentation des températures sur l'ensemble de la période, avec les années entre 2010 et 2020 qui se situent presque toutes au-dessus de la moyenne. Et donc, sachant d'où on vient, de manière à aller vers, enfin, voir où on veut aller, un des outils qui était en disposition pour regarder le climat tel qu'il pourrait amener à évoluer sur le territoire, c'est en fait les projections climatiques fournies par Météo France via la plateforme DRIAS et qui regroupent en fait un ensemble de modèles visant à traduire les scénarios du groupe international d'experts pour le climat, qui sont RCP 4.5 et 8.5 dans ce cas précis. Et ce qu'on peut voir avec ces projections jusqu'à 2100, c'est d'une part, il y a des incertitudes, c'est l'enveloppe des différents modèles qu'on observe sur ces graphiques, mais malgré ces incertitudes, il y a un certain nombre de tendances assez nettes qui en découlent. On peut déjà noter sur les précipitations, sur le graphique du bas, une diminution des précipitations estivales et sur le graphique du haut, on observe également une augmentation très marquée des températures. En prenant l'ensemble de ces modèles, en fait, dans la thèse, j'ai essayé d'intégrer, de les prendre tous en considération, mais là, dans le cadre de cette présentation, je vais uniquement me focaliser sur la projection la plus pessimiste. Et quand on intègre cette projection pessimiste, finalement, dans un graphique comme je vous ai présenté juste avant sur l'historique, qu'est-ce qu'on observe ? Alors déjà, d'une part, on observe qu'entre 2020 et 2070, on a un décalage, un déplacement de la moyenne assez prononcée, avec donc une diminution des précipitations et une augmentation assez drastique des températures moyennes estivales. Et également, il ressort finalement que l'année 2022, d'après cette projection pessimiste, pourrait potentiellement devenir une année normale à partir de 2040-2050 seulement. Donc pour comparaison, l'année 2022, elle est là, alors que sur le graphique d'avant, elle se situait tout en haut à gauche. On se pose également la question en termes de gestion de l'eau, de la succession d'événements climatiques extrêmes qui va amener de gros, gros enjeux et de gros problématiques à l'avenir. Par la suite, en fait, au début de cette thèse, on s'est également posé la question vis-à-vis de la gestion de l'eau, vis-à-vis de l'eau sur ce territoire, on a souhaité comprendre comment se passait la gestion de l'eau à l'eau réagglomération. Pour cela, on a mis en place une première étude, une étude préliminaire, en fait, qui visait à aider à définir nos questions de recherche. Déjà pour, d'une part, comprendre comment se passait la gouvernance locale de l'eau, essayer d'identifier les personnes ressources, identifier les conflits propres à ce territoire, identifier également les problèmes posés liés à la gestion de l'eau. Également, il était question de comprendre comment les enjeux spécifiques aux acteurs de ce territoire, et surtout, face aux changements globaux, on souhaitait également comprendre comment étaient prises en compte l'ensemble des pressions climatiques et anthropiques dans les documents de gestion. Pour répondre à toutes ces questions, on avait mis en place un ensemble d'entretiens semi-directifs auprès des acteurs du territoire, et on s'est basé en plus sur des recherches bibliographiques. Sans aller trop dans le détail, les résultats, ce qui est ressorti de cette première étude, préliminaire, c'est que, un, déjà, on observait un manque de prise en compte, finalement, des interactions entre systèmes sociaux et biophysiques. On a pu observer ça, notamment, à travers le mode de gestion, qui s'est avéré principalement technico-administratif, en vue de répondre à des procédures réglementaires. Et ce mode de gestion, en lui-même, se caractérisait également par une grosse difficulté à prendre en compte les caractéristiques locales, en particulier à travers les écosystèmes, le milieu naturel, le cycle de l'eau, de manière globale, si on peut dire, et notamment les interactions avec le milieu souterrain. Et également, on a pu constater un manque d'intégration des citoyens, des habitants du territoire. L'autre chose qui est ressorti, c'était un réel manque de prise en compte des changements globaux dans ces documents de gestion. Et si je mets bout à bout ces deux grosses conclusions, finalement, non, on les a faites à l'échelle de l'organisation, mais elles ne sont pas propres à ce territoire. C'est quelque chose qui est partagé dans bien d'autres territoires en France. Et en l'occurrence, ces résultats nous ont permis ensuite d'essayer d'avancer, de plus affiner les questions qu'on se posait et les besoins pour répondre à tous ces enjeux. Ainsi, dans le cadre de cette thèse, finalement, le cadre de recherche a visé à développer une approche sur ce territoire pilote de l'organisation qui soit focalisé sur trois enjeux différents. Les trois enjeux que j'avais identifiés étaient donc un enjeu, premièrement, de cohérence, avec l'idée d'adopter une vision plus systémique et transversale des enjeux socio-environnementaux sur le territoire. Le deuxième enjeu était un enjeu de planification avec l'idée de mieux prendre en compte les impacts des changements globaux à l'échelle locale. Et enfin, gros apport de l'étude préliminaire qu'on avait fait, on a pu identifier un enjeu qui était de participation avec l'idée de construire une dynamique intégrant l'ensemble des habitants et des acteurs d'un territoire. Pour répondre à l'ensemble de ces enjeux et essayer de développer une démarche, on a pu s'appuyer sur un ensemble d'outils et de connaissances déjà existantes, notamment vis-à-vis de la planification, on a pu se rapprocher de toutes les méthodes liées à la production de scénarios et la prospective. Vis-à-vis du besoin de cohérence, on a pu se rapprocher des aspects de modélisation. Enfin, vis-à-vis de la participation, on a pu se rapprocher de tout ce qui était approché lié à démarches participatives, etc. Et en fait, l'idée a été à partir de cet entremêlement de connaissances. Au milieu, on retrouve un ensemble de méthodes existantes telles que modélisation d'accompagnement, par exemple, la géoprospective, les modélisations de changement d'occupation et d'usage des sols. Mon travail a vraiment consisté à m'appuyer sur ce qu'il y avait parmi toutes ces démarches pour essayer pour essayer de développer une recherche un petit peu dans la continuité de tout ça. Partant sur l'aspect planification, je me suis notamment intéressé à tout ce qui était question de scénario et de prospective. Donc, pour juste faire une mise au point, l'idée de la prospective n'est pas de faire des prédictions ni des prévisions à long terme, mais vraiment, elle vise à explorer des futurs possibles afin d'aider à mieux décider et agir dans l'incertitude. Et notamment, si on reprend ce petit graphique qui le représente bien, l'idée est vraiment d'avoir une vision d'un futur qui permette par la suite, rétroactivement, de guider un peu l'action présente. À titre d'exemple, la prospective, elle est utilisée dans plein d'autres domaines et une des prospectives assez connue dans le domaine de l'environnement. On peut citer les travaux du Club de Rome et rapport Meadows dans les années 1970, enfin, 72 exactement, The Limit to Growth. Vis-à-vis de l'aspect modélisation et l'aspect cohérence. Un très grand nombre d'outils et de modèles existent dans la littérature. Il a fallu donc essayer d'identifier ce qui pourrait nous servir, nous. Et en fait, l'outil qu'on souhaitait utiliser devait répondre à plusieurs besoins. Déjà, le besoin, un des premiers besoins était qu'il puisse intégrer une grande partie des forçages biophysiques impactant le système et la ressource en eau, notamment. Et également, que le modèle puisse être capable de faire le lien entre systèmes sociaux et systèmes biophysiques, et en particulier via les impacts anthropiques, donc tout ce qui est question de prélèvement, d'usage de l'eau, l'occupation des sols. Et donc, pour cela, moi, je me suis orienté vers un modèle développé assez récemment qui s'appelle le Community Water Model. C'est Wattem pour les intimes. Et qui permettait d'intégrer tout ça vu qu'il prend en compte à la fois l'occupation des sols, les prélèvements d'eau, le climat, et également, chose importante, les interactions avec le milieu souterrain. Un autre des enjeux également de la thèse était de pouvoir modéliser l'évolution de l'occupation des sols, étant donné que c'est quelque chose qui impacte, on va dire, l'hydrologie sur un bassin versant. Et donc, à nouveau, un certain nombre d'outils étaient disponibles. Moi, je me suis intéressé à celui-ci qui s'appelle Foresight, qui est un autre modèle d'un automate cellulaire qui permet initialement de modéliser l'évolution de l'étalement urbain sur un territoire. Et enfin, le troisième aspect vis-à-vis des démarches participatives. Ici aussi, il y a un très grand nombre d'outils, d'approches et d'expériences qui existent et qui ont été tentés un peu à l'échelle nationale et même internationale. Et en particulier, vis-à-vis des expériences, dans le cadre de cette thèse, moi, j'ai beaucoup été inspiré par la Convention citoyenne pour le climat qui se déroulait dans ma première année de thèse. J'ai en plus eu la chance de pouvoir rencontrer un des membres de la Convention qui m'a permis de me raconter son retour d'expérience vis-à-vis de ce qui a marché et ce qui a moins marché. Et donc, ça a pas mal inspiré l'approche que j'ai souhaité mettre en place ensuite. Vis-à-vis des outils, on retrouve également des outils à l'interface entre modélisation et participation avec les approches de modélisation d'accompagnement utilisant des jeux de rôle notamment. On retrouve aussi de plus en plus depuis ces dernières années des ateliers de type fresque comme la fresque du climat qui se développent. Et enfin, j'ai pu m'appuyer sur tout un ensemble de bibliographies autour des sciences citoyennes et participatives. Tout ça cumulé, mais bout à bout, m'a permis d'imaginer des contours d'une démarche à mettre en œuvre sur le territoire avec plusieurs singularités. Je ne dirais pas de nouveautés parce que ça existe dans d'autres territoires, mais c'est quelque chose de pas forcément courant. Déjà, d'une part, le fait de regrouper à la fois un triptyque regroupant acteurs institutionnels, scientifiques et citoyens. Et deuxièmement, l'autre singularité était de permettre à ce triptyque de concevoir des scénarios prospectifs concernant l'avenir du territoire. Scénarios qui seraient par la suite modélisés, alors que d'habitude, on va dire, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les scénarios sont faits en amont des démarches participatives. À l'issue de ce travail, ça nous a permis de développer une démarche qu'on a appelée eau et territoire et qui a été découpée en quatre phases incluant trois temps participatifs, trois ateliers différents et où l'idée, durant ces ateliers participatifs, était de mobiliser entre 20 et 25 acteurs institutionnels et 20 à 25 habitants du territoire. Partant de ça, je vais vous présenter étape par étape ce qui a été fait. Dans l'étape numéro un, il s'agissait d'un atelier visant à partager les connaissances ou à construire une base commune de connaissances. Le gros objectif de cet atelier pour nous était de préparer les participants pour la démarche de prospective et la modélisation qui allaient suivre. Un des défis était d'articuler les savoirs entre des participants ayant des origines différentes, des connaissances différentes et leur permettre de comprendre le fonctionnement du système tel qu'il serait décrit dans le modèle qu'on souhaitait utiliser par la suite. L'approche qu'on a choisie pour répondre à ce défi-là était de développer un jeu inspiré de la fresque du climat et qu'on a appelé Trajectoire, eau et territoire et qui a donc lui singulièrement évolué entre le tout début de son développement et à l'heure actuelle en 2023. Donc ce jeu, je vous présente tel qu'il existe actuellement après moultes évolutions, il vise à être territorialisé, donc représenter un territoire localement. Donc ici, le fond représente un bassin versant on va dire typique breton avec donc des paysages de type bocager dans le fond, un sous-sol et des eaux souterraines dans un milieu fracturé pour aller jusqu'à la zone côtière. L'objectif avec ce jeu pour les participants était d'explorer en fait comment fonctionnait le système à l'état naturel avec d'une part les différents stocks d'eau représentés sur ce territoire, les flux qui les connectent entre eux et l'ensemble des forçages biophysiques venant impacter le système. On a également souhaité représenter de manière un peu sensible comment transiter l'eau sur ce territoire en utilisant des cubes bleus que les participants peuvent manipuler pendant le jeu. La deuxième étape partant de ce fonctionnement naturel du système l'idée est que les participants puissent ensuite explorer l'impact des activités humaines sur le système. Pour cela différents impacts sont proposés et les participants doivent ensuite les lier un peu à la manière de la fresque du climat à des conséquences physiques puis des conséquences sociales que cela entraîne. Pour animer cette partie-là il y a différentes extensions qui ont été également produites de manière à aller plus dans le détail de certains impacts et ensuite l'objectif est que les participants puissent aussi voir l'impact qu'aurait ces pressions en termes de quantité d'eau sur le territoire avec les cubes bleus. Pour vous donner un exemple plus parlant si on va par exemple sur l'impact des changements de couverture et d'usage des sols on a une extension qui allait avec et qui permet de fournir un détail un peu plus précis d'un type de couverture d'usage des sols ici je vous prends les cartes urbanisation par exemple et l'idée est ensuite que les participants puissent voir comment l'urbanisation va affecter en particulier le partitionnement entre le ruissellement et l'infiltration de l'eau sur le territoire. Et enfin la dernière étape de ce jeu visait en gros une fois que les participants avaient à peu près compris comment fonctionnait le système quelles étaient les pressions dessus à ne pas repartir en se disant voilà il y a tout ça qui se passe mais vraiment repartir en disant ok maintenant on peut mettre en place des solutions à l'échelle locale et essayer de les identifier collectivement tout en ayant également à disposition un ensemble d'extensions visant à proposer des idées généralement les idées sont proposées d'elles-mêmes donc des solutions qui soient à la fois techniques fondées sur la nature ou sociales. Dans un second temps la deuxième phase de la démarche et territoire visait à mettre en oeuvre un atelier de prospective et donc de co-construction de scénarios où là les participants étaient comment dire on leur demandait d'imaginer quel pourrait être l'avenir du territoire à un horizon de 50 ans donc à l'horizon 2070 l'objectif était que ces scénarios puissent ensuite alimenter les modèles qu'on allait utiliser avec le défi qui était de réussir en fait à passer de narratif de récit on pourrait dire dans des variables quantitatives pouvant être intégrées dans les modèles et l'approche qu'on a choisi d'utiliser pour répondre à ce défi a été en fait de se focaliser uniquement sur sur quatre forçages qui étaient qui impactaient significativement les dynamiques hydrologiques donc on peut appeler quatre familles avec donc à la fois une famille urbanisation population forêt et enfin évolution des pratiques agricoles en termes de prairies et de culture l'objectif était ensuite pour les participants d'identifier différentes évolutions et pour ça on leur fournissait en fait pour chacune des familles un ensemble d'hypothèses les hypothèses elles étaient représentées sous forme de cartes et si je prends l'exemple ici pour la famille urbanisation de la carte qui est représentée en haut à gauche il s'agit d'une hypothèse où le territoire atteindrait le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 c'est-à-dire l'objectif de la loi climat et résilience sachant que dans cette famille un ensemble d'autres cartes et d'autres hypothèses étaient disponibles avec par exemple l'hypothèse que le territoire atteigne le zéro artificialisation nette soit plus tôt soit plus tardivement et ensuite l'objectif était que les participants sélectionnent une hypothèse parmi chacune de ces cartes voire même en créer une nouvelle s'ils le souhaitaient et cumuler tous ensemble ces hypothèses permettait de construire finalement un scénario par la suite ces scénarios devaient être intégrés lors de la troisième phase de la démarche intégrée dans des outils de modélisation donc le gros objectif était de réussir à coupler à la fois ces scénarios prospectifs à des projections climatiques et le défi était de réussir par la suite à spatialiser la disponibilité de l'eau sur le territoire pour répondre à ce défi on a choisi d'utiliser les deux modèles que j'ai présenté précédemment donc déjà d'une part d'utiliser FORSIGHT pour modéliser l'évolution de l'occupation des sols sur le territoire donc c'est à dire pas uniquement l'étalement urbain mais également l'évolution des forêts des cultures et des prairies pour ensuite modéliser l'évolution de la disponibilité de l'eau dans cette modélisation on s'est notamment intéressé à modéliser l'évolution du débit des cours d'eau en aval du bassin versant de manière à pouvoir à l'avenir prendre en compte et rendre visible l'ensemble des pressions sur le territoire et notamment des prélèvements en eau pour synthétiser un petit peu la démarche de modélisation de manière classique elle a débuté par une phase de calibration du modèle visant à prendre la couverture des sols existantes actuellement l'historique des prélèvements en eau l'historique climatique et le modèle a été calibré sur les débits des cours d'eau tels qu'on peut les avoir à partir de stations de prélèvements ici comme on peut le voir c'est sur les débits du SCORF par exemple et ensuite tout l'enjeu était à partir de ce modèle calibré d'explorer quels pourraient être les futurs possibles en prenant en compte les changements de couverture des sols les changements dans les prélèvements en eau qui sont eux-mêmes directement issus de ce qui avait été défini dans les ateliers de coupler ça aux projections climatiques issues du portail DRIAS de Météo France pour regarder ce qu'on aurait à l'avenir à l'issue de tout ça l'idée était de pouvoir comparer ces différents scénarios autour de trois thématiques différentes qui étaient les besoins en eau pour l'alimentation en eau potable les besoins pour les écosystèmes et enfin les besoins pour l'agriculture la dernière phase de la démarche aux territoires quant à elle visait à restituer ces résultats de modélisation aux acteurs et aux participants de la démarche avec l'idée de pouvoir se projeter collectivement dans ces futurs possibles et d'identifier des trajectoires souhaitables et surtout des solutions partagées le gros défi était de réussir à passer de résultats bruts de données brutes issues des modèles à des données qui puissent être compréhensibles par tous et ce qu'on a choisi d'expérimenter nous ça a été de représenter de manière sensible ces résultats et l'atelier de restitution avait donc été découpé pour cela en deux temps différents avec déjà dans un premier temps l'idée de représenter ici à travers ce qu'on a appelé des cartes postales du futur représenter des paysages tels qui pourraient amener à évoluer uniquement en prenant en compte l'impact climatique et c'est à dire en gros en prenant à la fois une image ici à gauche qui représente le territoire actuel de l'organisation et en le comparant à une analogie climatique d'un territoire existant ailleurs mais qui présente actuellement des caractéristiques climatiques telles que la Bretagne serait amenée à expérimenter à l'avenir c'est à dire ici par exemple un climat type Espagne la deuxième partie de l'atelier elle visait à ce que les participants puissent identifier des solutions et des trajectoires souhaitables et pour en fait traduire les résultats de modèle on avait choisi de traduire les bilans hydrologiques issus de ce modèle en termes de quantité d'eau à l'aide de cubes bleus que les participants pouvaient déplacer sur le plateau et comparer entre un scénario A et un scénario B avec l'idée étant de pouvoir sélectionner quel scénario et quel compromis prendre trouver pour qu'il y ait suffisamment d'eau à la fois pour les activités humaines et pour les écosystèmes ce qui m'amène donc au résultat de l'ensemble de cette démarche qui a permis donc déjà vis-à-vis de la prospective de produire un total de 11 scénarios parmi ces 11 scénarios j'en ai conservé trois que je présenterai ici auxquels j'ai rajouté également un quatrième scénario qui correspond à la situation actuelle en 2020 que j'ai figé jusqu'en 2070 et auquel j'ai uniquement fait évoluer la contrainte climatique l'idée de pouvoir montrer uniquement l'impact du climat les trois autres scénarios restants eux se définissaient de la sorte donc le scénario 6 de transition socio-écologique se traduisait par une urbanisation modérée une augmentation modérée de la population une légère augmentation des cultures et un déclin des forêts sur le territoire le scénario 7 voyait une gentrification du littoral donc avec un très fort augmentation de l'urbanisation une très forte augmentation de la population de même qu'une très forte augmentation des prairies et enfin un fort déclin des forêts et enfin le dernier scénario lui voyait un déclin démographique sur le territoire ce qui se traduisait par une très légère augmentation de l'urbanisation une augmentation des prairies et du fait d'une déprise agricole une forte augmentation des forêts sur le territoire lorsqu'on traduit ces résultats en termes de données et de quantité d'eau disponible à l'avenir on observe plusieurs choses donc déjà on a souhaité représenter le débit dans les rivières tout d'abord pour cela on s'est intéressé au nombre de jours par an finalement qui serait sous ce qu'on appelle le dixième du module le dixième du module c'est en fait une valeur seuil qui est une référence réglementaire en dessous de laquelle il est théoriquement pas autorisé d'effectuer des prélèvements en eau cette valeur elle est également là pour indiquer ce qu'on appelle les débits réservés donc c'est théoriquement le débit qui doit être réglementairement réservé pour les écosystèmes quand on s'intéresse à cette valeur là qu'est-ce qu'on regarde en comparant la période de référence donc 2006-2020 à la période future 2060-2070 la première chose qu'on observe c'est que peu importe les scénarios prospectifs on a systématiquement une augmentation du nombre de jours sous ce module mais l'autre chose qui ressort également c'est qu'on observe une différence assez marquée entre chacun des scénarios avec notamment le scénario le plus pessimiste je dirais qui est le scénario 7 en haut et le scénario le plus optimiste étant le scénario 10 c'est-à-dire le scénario de déclin démographique ce que nous montrent ces débits finalement ils nous montrent déjà d'une part un impact significatif des prélèvements en eau dans la mesure où l'augmentation de population dans la modélisation que j'ai mis en oeuvre était corrélée directement à des besoins de prélèvement et si on zoome un petit peu plus ici sur des chroniques de débits observées sur une année particulière donc là ici c'est sur le Blavé en 2067 on observe bien que lors des étiages à l'été la courbe la plus basse est systématiquement la courbe du scénario gentrification du littoral donc le 7 et au contraire la courbe la plus haute est celle ayant connu un déclin démographique l'autre chose que nous montrent également ces débits c'est un impact important de l'aménagement du territoire et en particulier si on regarde cette fois-ci sur les pics survenant lors des événements de précipitation on observe que alors que c'était la courbe la plus basse lors des étiages la courbe en gris qui est donc celle de gentrification du littoral se retrouve systématiquement plus haute que les autres lors des pics de cru et là on traduit vraiment bien en fait l'effet imperméabilisation des sols augmentant le ruissellement sur le territoire la deuxième chose qu'on a souhaité explorer vis-à-vis de la ressource en eau c'était ensuite les eaux souterraines pour cela on a cherché à regarder la différence entre toujours notre époque période de référence 2006-2020 et une période future 2060-2070 et en comparant les débits moyens les niveaux de nappe on a observé en fait déjà d'une part une diminution très marquée sur l'ensemble du territoire et en particulier on observe en tête de bassin versant c'est-à-dire au niveau tous les eaux topographiques là on retrouve ce qui est en blanc c'est-à-dire ce qui est proche de zéro on le retrouve dans le lit majeur des cours d'eau on va dire et partout ailleurs on a des diminutions de l'ordre de moins de 2m50 sur 50 ans c'est pas mal et jusqu'à même moins 5m et d'ailleurs c'est plus de moins de 5m c'est retrouvé en particulier sur la zone littorale ce qui illustre en fait un impact assez significatif de l'étalement urbain donc là on est dans cette zone-là on est au niveau de la ville de Lorient là où ça a beaucoup imperméabilisé dans ce scénario-là et ce qui pose étant donné qu'on est en zone littorale ça pose également des questions vis-à-vis des problématiques liées à les intrusions d'eau saline dans les eaux souterraines et enfin le troisième point qu'on a essayé de creuser était cette fois-ci par contre les questions d'humidité des sols donc à nouveau on a comparé la période de référence 2006-2020 et la période future 2060-2070 cette fois-ci durant la période estivale uniquement et là je vous présente uniquement que deux des scénarios sur les quatre tout simplement parce qu'en fait il y avait très peu de différence pour ce facteur-là on observait assez peu de différence un léger impact de l'aménagement du territoire mais globalement on s'est rendu compte que l'impact climatique était l'impact vraiment majeur en termes d'humidité des sols l'autre chose qu'on a pu explorer aussi c'était en fait en prenant l'ensemble du territoire de calculer ce qu'on appelle l'indice d'humidité des sols donc c'est un indice utilisé notamment par Météo France pour caractériser des sécheresses agricoles en été et donc cet indice il varie de 1 quand le sol est à saturation pour aller vers 0 quand le sol est en déficit hydrique très prononcé et là ce qu'on observe sur ces graphes-là donc on a la courbe bleue qui représente notre période de référence pour aller jusqu'à la courbe rouge qui est donc la décennie 2060-2070 et on regarde en fait l'évolution de cet indice mois après mois et on observe déjà d'une part une augmentation de l'intensité des sécheresses agricoles on voit que dans les deux cas ici on a l'indice d'humidité des sols qui diminue et on observe également un allongement de la période à risque de sécheresse avec donc un début de sécheresse qui pourrait arriver jusqu'à un mois avant et se durer jusqu'à un mois de plus que ce qu'on observe actuellement ensuite en termes de résultats on peut également revenir sur la partie la démarche participative en elle-même et qui a donc eu un bilan globalement positif avec elle a permis de mobiliser environ une cinquantaine de personnes même si il est important de garder en tête que seulement certaines personnes ont participé à l'ensemble de la démarche il a été quand même assez difficile de mobiliser des gens sur trois ateliers à la suite et globalement ce qui est ressorti de cette démarche là c'était que la plupart des participants semblaient assez familiarisés aux questions abordées et donc finalement les ateliers ont été plutôt que d'apporter des connaissances ils ont plutôt été une occasion à servir de prétexte en fait pour se rencontrer échanger et partager des connaissances autour des questions d'eau et de l'environnement vis-à-vis de la démarche prospective particulièrement on a noté également différents résultats donc déjà d'une part on a pu observer différentes difficultés la première était pour certains participants il a été très difficile de faire de la prospective et quand je dis de faire de la prospective c'est vraiment essayer de laisser libre cours à leur imagination pour creuser des scénarios possibles et surtout des scénarios de rupture avec l'actuel les gens avaient vraiment du mal à sortir de leur routine certaines personnes et il était difficile pour eux d'imaginer quelque chose qui ne soit pas probable également on a pu voir que certains avaient du mal également à se projeter dans un horizon aussi lointain pour plusieurs raisons pour certains c'était le fait qu'ils voulaient des résultats plus rapides d'autres parce qu'ils estimaient qu'en 2070 ils ne seraient plus là et donc ça ne leur parlait pas forcément et dans tous les cas ce qu'a montré la démarche c'est qu'en fait la dynamique de groupe et la démarche participative et surtout l'inclusivité d'un ensemble varié d'acteurs avaient permis de surmonter ces difficultés surtout l'intervention de participants jeunes avait permis vraiment de dynamiser cet aspect là de creuser des scénarios totalement différents et enfin la deuxième chose qu'on a observé c'était le fait que cette temporalité finalement éloignée l'avait permis également de dépasser les conflits qui existent actuellement vis-à-vis de la ressource en eau et si je prends l'exemple d'une des tables où à la table il y avait notamment un représentant d'eau et rivière de Bretagne juste à côté d'un élu de la chambre d'agriculture qui sont eux-mêmes assez régulièrement amenés à être en conflit sur des aspects liés à l'eau en Bretagne on se rend compte que dans le cadre d'une temporalité éloignée comme ça ça s'est super bien passé ils partageaient totalement le constat et ils avaient vraiment la volonté d'aller vers des solutions partagées et trouver des accords sur les règles de partage de l'eau j'en arrive donc à la conclusion de toute cette démarche qui a permis déjà d'une part vis-à-vis de la modélisation à montrer que le changement climatique allait exacerber les tensions existantes autour des questions d'eau notamment avec un impact majeur sur la disponibilité de l'eau à la fois pour les écosystèmes et pour les activités humaines qu'en soit c'est pas quelque chose d'inattendu mais cette démarche a permis de le montrer de manière concrète à l'échelle du territoire et a permis aux personnes ayant participé à ces ateliers d'en prendre réellement conscience et que ça impacte leur quotidien c'est plus quelque chose de lointain ou de non parlant dans un potentiel à venir à plus de degrés par exemple l'autre chose que ça a permis cette démarche-là via la démarche prospective et la restitution c'était en fait de faire le constat de l'épression climatique mais par la suite de trouver et d'identifier des solutions possibles partagées dans la mesure où l'idée était de les identifier collectivement et faire des compromis lors des ateliers et parmi les solutions qui ont régulièrement été mises en avant notamment on peut citer il y a eu une prise prise de conscience de certains du fait qu'il allait probablement falloir revoir à un moment les capacités d'accueil des territoires en termes touristiques ou résidentiels notamment sur la côte également tout ce qui était question d'aménagement du territoire et donc comment dire surtout d'étalement urbain bien entendu les questions d'évolution des comportements et des pratiques en termes de sobriété ont été évoquées et enfin tout un tas de solutions potentiellement technologiques pouvant se cumuler aux trois autres la démarche elle a également permis de définir une vision partagée de l'avenir du territoire dans ce sens où en fait cette prise de conscience et cette inclusivité elle a permis en fait d'avoir aux participants d'entreprendre une démarche qu'on pourrait dire réflexible dans le sens où ça leur a permis pour certains de se remettre en question de revoir les a priori qu'ils avaient sur le fonctionnement du système les impacts qu'ils pourraient avoir et surtout les choix qu'ils pourraient faire et à quoi ça pourrait se répercuter sur le système à l'avenir en termes de solutions on peut noter également sur certains des participants un des apports ou pas on va dire de la démarche c'est que certains avaient réussi à dépasser ce clivage entre nature et société avec l'idée selon laquelle finalement l'eau disponible ne serve qu'aux besoins anthropiques alors que d'autres avaient réussi à sortir de ce référentiel extractiviste ou anthropocentré et s'étaient mis à prendre en compte également les milieux naturels comme ayant également eux aussi droit à avoir leur part d'eau entre guillemets j'en profite pour noter également qu'il y a énormément d'enjeux qui sont liés à cette démarche mais qui n'avaient pas été traités ici donc notamment tous les enjeux de qualité de l'eau les enjeux d'inondation comme on a pu voir vis-à-vis de l'étalement urbain et l'augmentation des débits dans les cours d'eau et enfin tout ce qui est question de l'eau de chaleur urbain et donc en perspective on peut noter que la démarche finalement elle a répondu à quelques questions mais on a soulevé un certain nombre de nouvelles notamment on se pose toujours la question de comment réussir à représenter en fait les résultats de modélisation pour favoriser les échanges également vis-à-vis du contexte qui s'est passé en 2022 cette démarche a suscité un certain intérêt de la part de nombreux territoires à la suite des échanges qu'on a pu avoir et donc se pose la question de comment est-ce que l'outil un outil territorialisé tel que celui qu'on a mis en oeuvre ici en Bretagne et à l'Orient pourrait être adapté à d'autres contextes et enfin face à la difficulté de mobilisation de participants se pose la question de comment rendre la démarche plus attractive également pour répondre à toutes ces questions un projet financé a été financé par l'ANR et devrait commencer à partir de septembre afin de déjà d'une part recentrer la démarche sur les paysages et deuxièmement essayer de la rendre reproductible via l'étude de trois nouveaux territoires en France et enfin de manière de manière comment dire liée à ça il y a également se poser la question vis-à-vis de essayer d'extraire en fait le jeu qu'on a développé trajectoire et territoire et qui puisse servir à part de l'ensemble de la démarche dans la mesure en fait le jeu en lui-même même s'il n'apporte pas de résultats de modélisation il permet de favoriser des échanges il permet d'identifier des solutions il permet une prise de conscience de la part d'acteurs très variés donc se pose la question de comment améliorer la jouabilité de ce jeu qui est pour l'instant assez sérieux et pourrait être plus ludique se pose également de la question de comment l'adapter à d'autres publics et en particulier des publics plus jeunes des scolaires et enfin comment aussi intégrer un peu mieux l'aspect qualité de l'eau et notamment notamment via les cubes bleus dans le jeu pour répondre à ces questions il y a un projet qui a été financé par l'agence de l'eau à Dourgaronne qui est porté par une association Water Family qui débutera également à partir de septembre pour essayer de creuser et développer un petit peu plus ce jeu sérieux donc voilà la suite pour le prochain épisode et je vous remercie pour votre attention Applaudissements